Dans la série « Enseigner l'histoire, analyse de documents », je propose d'étudier aujourd'hui un document très célèbre qui est la déclaration unanime des 13 États-Unis d'Amérique. Lorsque, dans le cours des événements humains, un peuple se voit dans la nécessité de rompre le lien politique qui l'unisse à un autre et de prendre parmi les puissances de la Terre le rang égal et distinct auquel les lois de la nature lui donnent droit, un juste respect de l'opinion des hommes exige qu'il déclare les causes qui l'ont poussé à cette séparation. Nous tenons ces vérités pour évidentes par elles-mêmes, que tous les hommes naissent égaux, que leur Créateur les a dotés de certains droits inaliénables, parmi lesquels la vie, la liberté et la recherche du bonheur. Que pour garantir ces droits, les hommes instituent des gouvernements dont le juste pouvoir émane du consentement des gouvernés. Que si un gouvernement, quel qu'en soit la forme, vient à méconnaître ses fins, le peuple a le droit de le modifier ou de l'abolir et d'instituer un nouveau gouvernement qu'il fondera sur tel principe, et dont il organisera les pouvoirs selon telle forme qui lui paraîtront les plus propres à assurer sa sécurité et son bonheur. Lorsqu'une longue suite d'abus et d'usurpations, invariablement tendues vers le même but, marque le destin de les soumettre à un despotisme absolu, « Il est de leur droit, il est de leur devoir de renverser le gouvernement qui s'en rend coupable et de rechercher de nouvelles sauvegardes pour leur sécurité future. » Telle fut la longue patience de ces colonies et telle est aujourd'hui la nécessité qu'il est contraint à changer leur ancien système de gouvernement. Suivent les griefs reprochés au roi d'Angleterre. Il a refusé son assentiment aux lois les plus salutaires et les plus nécessaires aux biens publics. Il a créé une multitude d'emplois nouveaux et envoyé sur notre sol des hordes d'officiers qui harcèlent notre peuple et dévorent ses biens. Il a contraint nos compatriotes capturés en pleine mer à porter les armes contre leur pays, à devenir les bourreaux de leurs amis et de leurs frères ou à tomber eux-mêmes sous leur cou. Il a provoqué des révoltes intestines et tâché de soulever contre les habitants de nos frontières les sauvages et impitoyables indiens dont la règle de guerre bien connue est de détruire sans distinction les êtres de tous âges, sexes et conditions. En conséquence, nous, représentants des Etats-Unis d'Amérique, réunis en congrès plénier, prenant le juge suprême du monde à témoin de la droiture de nos intentions, au nom et par délégation du bon peuple de ces colonies, affirmons et déclarons solennellement que ces colonies unies sont et doivent être un droit des Etats libres et indépendants, qu'elles sont relevées de toute fidélité à l'égard de la Couronne britannique et que tout lien entre elles et l'Etat de Grande-Bretagne est et doit être entièrement dissous et qu'elles ont, en tant qu'Etat libre et indépendant, plein pouvoir de faire la guerre, de conclure la paix, de contracter des alliances, d'établir des relations commerciales, d'agir et de faire toute autre chose que les Etats indépendants sont fondés à faire. Et pour le soutien de cette déclaration, mettant notre pleine confiance dans la protection de la divine Providence, nous donnons en gage les uns et les autres nos vies, nos fortunes et notre honneur sacré. Quelques remarques préliminaires avant d'analyser ce document. La déclaration ne vise pas à proclamer une rupture déjà acquise, mais à fonder la révolte des treize colonies, c'est-à-dire à la justifier moralement et politiquement. La déclaration demeure un texte symbolique et emblématique d'une époque. Présentation du document Il s'agit du texte rédigé par Thomas Jefferson en trois semaines à la demande du Congrès continental et présenté au comité de cinq membres chargés de rédiger une déclaration de rupture avec la Grande-Bretagne. Thomas Jefferson l'un des cinq membres est alors inconnu à l'inverse de John Adams l'avocat de Boston et de Benjamin Franklin. Le comité apporte quelques précisions au texte de Jefferson avant de le présenter devant le Congrès. Le 2 juillet 1776 le Congrès entend le texte du comité. La discussion s'engage le Congrès vote alors une résolution d'indépendance dont le texte figure au dernier paragraphe de la déclaration d'indépendance adoptée le 4 juillet. Cette déclaration est votée par les douze délégations. Le président du Congrès John Hancock le signe. Quelques jours après l'ensemble des 55 membres du Congrès signent au bas du document. La déclaration est un document et un instrument politique de combat dont l'objectif est triple. mobiliser les colons révoltés autour d'un texte simple mais emblématique marquer la rupture avec la métropole en dénonçant la tyrannie anglaise et enfin présenter au reste du monde et notamment l'Europe les objectifs de la révolution américaine et par la même créer un courant de sympathie si ce n'est d'alliance autour des treize colonies dont la lutte est alors bien incertaine face à la puissance de la Grande-Bretagne. L'auteur en est donc Thomas Jefferson né en 1743 et décédé en 1826. Il est né en Virginie dans une famille opulente. Il fait de bonnes études au collège de William & Mary devient un brillant avocat. Ses piètres qualités d'orateur sont compensées par son esprit d'analyse qui en font un des leaders de la chambre des bourgeois de Virginie au cours des troubles des années 1769-1775. Il est choisi pour cette raison afin de représenter la Virginie au Congrès continental et apporte une contribution essentielle en rédigeant seule la déclaration. Quelle est la position de l'auteur ? Thomas Jefferson a lu John Locke et notamment son ouvrage du gouvernement civil publié en 1690. Le texte est fortement imprégné de la philosophie des droits naturels. On ignore les réécritures intervenues lors des débats avec les cinq membres du comité. Toutefois, lors de la version définitive au Congrès, un paragraphe accusant George III, donc le roi d'Angleterre, d'avoir fait la guerre à la nature humaine en capturant et vendant des esclaves est retiré sur l'insistance des colonies esclavagistes de la Caroline du Sud et de la Virginie. Les éléments essentiels du texte à dégager sont les suivants. Tout d'abord, la philosophie des droits naturels justifie la naissance d'une nation. Deuxièmement, les griefs adressés au roi d'Angleterre, George III. Ses abus ont contraint les colonies à la révolte. Enfin, en conséquence, se développe une idée différente de gouvernement. Ce dernier rompt son contrat qui l'unit avec le peuple s'il commet des injustices et menace des droits naturels. Les citoyens ont le devoir alors de se révolter. Essayons de comprendre maintenant le contexte dans lequel cette déclaration a été rédigée. Le texte ne peut se comprendre sans écrire brièvement la conjoncture historique qui mène les colonies à la rupture. Il suffit de rappeler que, depuis la fin de la guerre de Sept Ans, les relations entre la métropole et les colonies se sont dégradées pour plusieurs raisons. Premièrement, les impôts et les droits de doigts nécessaires à la couronne pour couvrir son endettement sont perçus comme la manifestation de la tyrannie anglaise. Deuxièmement, les incidents violents entre colons et soldats anglais se multiplient. Exemple, le massacre de Boston. Troisièmement, le rôle important joué par les nombreux pamphlets libelles qui circulent dans les colonies. Ces textes traduisent la maturité politique des colons et leur prise de conscience indépendantiste ainsi que leur solidarité unitaire. Enfin, l'aveuglement du gouvernement anglais qui sous-estime la gravité de la crise ignore les réalités américaines et demeure partisan de la manière forte. Passons maintenant aux commentaires du document. Le texte présente trois parties assez distinctes pour que le plan s'organise autour d'elles. Un premier paragraphe où la théorie des droits naturels est bien argumentée. Un deuxième illustré de quelques-uns des griefs reprochés à la couronne britannique. Un troisième, la conclusion de la déclaration dans lequel s'affirme avec force l'indignation et l'unité des rebelles une conclusion en forme de message à l'encontre des autres puissances. Commençons tout d'abord par le thème de la vie, de la liberté et du bonheur. Dès l'entrée du paragraphe, Jefferson emploie l'expression « les lois de la nature ». Tout le texte est guidé par la philosophie des droits naturels. Pour la première fois, des rebelles utilisent la pensée de John Locke pour justifier leur opposition à un régime politique et formuler la naissance d'une entité politique qui se remarque avec la multiplication des « nous » du mot « peuple » témoin précis de la genèse d'une conscience nationale. Troisième thème important de ce paragraphe, l'affirmation de la nature contractuelle de tout gouvernement légitime avec, pour conséquence, la négation de la monarchie de droit divin. Ensuite, l'engagement du prince ou du pouvoir à défendre la liberté et la propriété. Enfin, en cas de rupture du contrat, c'est-à-dire en cas de tyrannie ou d'injustice, le peuple demeure en droit de rompre le contrat et même de se révolter. Le texte de ce premier paragraphe est profondément imprégné de romantisme et de moralisme. La recherche du bonheur est affirmée dès l'entrée. Enfin, l'égalité demeure un droit fondamental. Une affirmation surprenante dans une société où existe l'esclavage. En réalité, les esclaves n'étant pas considérés comme des êtres humains, ils n'ont pas droit à ce principe. Les femmes et les indiens demeurent exclus aussi. Quant à l'égalité qu'évoque la déclaration, elle ne s'entend que dans le sens politique. et non socio-économique. En ce sens, la révolution américaine, puisque c'est l'expression employée aux Etats-Unis, ne doit s'entendre que comme une guerre anticoloniale sans que d'importants bouleversements socio-économiques interviennent. venons-en à l'acte d'accusation. Quelques citations extraites des 25 griefs contre Georges III permettent d'illustrer les reproches faits à la couronne. Ces paragraphes sont courts, dénués de romantisme, ils s'apparentent, telle est la volonté de l'auteur, à un acte d'accusation dans un procès, leur brièveté les rendant plus efficaces. Aujourd'hui, ces paragraphes ne sont pas toujours aisées à décrypter, mais, pour les contemporains, les allusions sont fort claires. Le premier grief fait référence à l'utilisation par le conseil privé, la haute assemblée nommée par le roi de son droit de veto contre les assemblées coloniales. Il utilise 469 fois au cours du siècle, paralysant par la même toute réforme ou initiative locale. Cette politique donne le sentiment aux colons que Londres renforce son emprise et tout veto est ressenti comme une atteinte à l'indépendance des assemblées coloniales. Le deuxième paragraphe dénonce la mise en place d'un important corps de douane anglais après les lois de 1763 et 1767. Ces douaniers ont la charge de faire respecter l'exclusif, de lutter contre la contrebande. D'ailleurs, les incidents se multiplient dans les ports. Le troisième paragraphe s'oppose au recrutement forcé dans les ports américains. La marine anglaise pendant la guerre de sept ans embarque de force des hommes raflés dans les villes côtières. Là encore, cette pratique est ressentie comme une atteinte aux droits les plus élémentaires de l'homme. Le texte souligne également le risque que des colons embarqués de force se retrouvent à lutter en cas de révolte contre leur corps et légionnière américain. Le quatrième paragraphe dévoile des pratiques courantes en Amérique. Tout d'abord, l'allusion aux révoltes intestines concerne les promesses faites en Virginie aux esclaves. Ces derniers obtiennent la liberté s'ils acceptent de combattre les blancs. ensuite les promesses également consenties aux loyalistes c'est-à-dire aux colons restés fidèles au roi. Enfin, l'utilisation des Indiens dans un conflit colonial demeure une pratique courante. Les Iroquois ont lutté aux côtés des Anglais contre les Français mais lors de la guerre d'indépendance les Iroquois organisés en une confédération de cinq nations se divisent. Une majorité d'Iroquois reste dans le cas anglais et lutte contre les Américains. La conclusion de la déclaration s'apparente à un texte de combat et un appel de la reconnaissance d'une lutte juste. Le premier paragraphe manifeste les intentions des représentants des États-Unis d'Amérique dont l'unité est indéfectible. Après avoir mis en accusation la couronne anglaise les auteurs soulignent que les treize colonies forment une nation unie dans un même objectif. La liberté et l'indépendance et les dernières phrases l'affirment hautement une lutte jusqu'à la mort. Cette détermination imprègne toute la déclaration. Elle est voulue par le Congrès pour mobiliser les colons et, en ce sens, elle est l'acte créateur d'un vaste mouvement contre la couronne. Cette détermination doit également galvaniser les combattants. N'oublions pas que les premiers incidents se sont déroulés. La scission est déjà acquise mais il faut continuer la lutte. La conclusion marque la naissance d'une nation qui se présente sur la scène politique internationale en quête de reconnaissance et d'aide. Les États-Unis entrent dans la communauté internationale et la prennent à témoin de leur juste combat en espérant par la même que des puissances étrangères ne resteront pas sourdes à cet appel dramatique fondé sur le bon droit. Quels sont l'intérêt et la portée de ce document ? La déclaration, malgré ses ambiguïtés, demeure l'un des grands textes fondateurs de la jeune nation américaine. Sa rédaction est imprégnée de l'idéologie des lumières. Elle a joué un rôle primordial dans la mobilisation des insurgents et a eu un écho certain en Europe. Aujourd'hui encore, elle demeure un texte de référence pour les américains.